Bonjour mes chers d'élèves de la deuxième année de collège. Aujourd'hui on va continuer la licence de la reproduction sexuée et associée chez les végibonds. Après qu'on a vu les aides à la reproduction sexuée chez les plantes, à pleurs de son âme de l'élément jusqu'à l'heure. Donc aujourd'hui on va continuer la reproduction sexuée et associée chez les végibonds. On va commencer par le P1, le Fucus. Donc le Fucus, c'est un exemple d'un marbre marine. On a le P1 et le P2. Le P1 contient le conceptacle orange. Et le P2 contient le conceptacle. Peut-être que le conceptacle est là-bas. Et après, il y a 10ème. Donc, dans la période du printemps, le conceptacle orange donne ce qu'on appelle des antiréphobies. Les conceptacles frères, donc, des orvilles. L'antiréphobie, c'est le gamme étoile. L'orville, c'est le gamme extérieur. Après, l'inbellation des antiréphobies qui nagent vers l'orville et grâce à l'ansager, on a la féromètre de la fécondation. La fécondation, c'est la fission d'un arrière-marre et d'un antiréphobie, qui donne la formation d'une scie d'oeuvre. La scie d'oeuvre d'Orsha et Namaïda, qui se divise par l'architution de l'antirisme scénial, coordonnée à nos objets. Maintenant, on va passer vers la scie d'oeuvre du polyplôme. Polyplôme, on a l'arbre d'Akhensha. Donc, on a un polyplôme fabuleux qui produit l'espoir. Lorsque l'espoir tombe sur la terre, si les conditions sont favorables à l'évoluement de la croissance, elles deviennent un contact, ce contact contient les organes noires et les antiréphobies. C'est un bloc constitué de l'ombre et l'éphobie d'arbre. Ce qui est du polyplôme, Polyplôme, on a l'arbre d'Akhensha, nécessite de processer des éléments, des étapes suivantes. On a l'arbre d'Akhensha qui contient du sport. Lorsque le sport tombe sur l'attaque, ces conditions sont favorables à l'arbre d'Akhensha dans ce qu'on appelle un relat d'Akhensha, le sport tombe sur l'arbre d'Akhensha, qui contient des organes noires et des organes noires. Les organes noires, les antiréphobies, qui nagent vers l'arbre d'Akhensha, qui contient des organes noires, ça c'est la fécondation. La fécondation a l'arbre d'Akhensha qui se divise par l'association de l'arbre d'Akhensha, par l'arbre d'Akhensha, par l'arbre d'Akhensha. Finalement, on a l'arbre d'Akhensha à suivre. L'option parle de la reproduction associée, c'est une option de la reproduction sans rejourner, vers le cas de l'arbre d'Akhensha, sans la fécondation. On dit la reproduction associée ou la multiplication végétale. La multiplication végétative, on a trois, elle a trois éléments. Autre technique, on a technique que l'arbre d'Akhensha, on a technique que l'arbre d'Akhensha, l'arbre d'Akhensha, et l'arbre d'Akhensha, c'est l'arbre d'Akhensha, c'est l'arbre d'Akhensha. Donc, finalement, j'espère que les élèves vous aient bien compris l'arbre d'Akhensha pour la prochaine séance pour la prochaine séance. Merci, merci beaucoup.